Voilà un discours qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Ni aux policiers, ni aux soignants, ni aux millions de français qui jouent le jeu du confinement. Cela fait longtemps que Jean-Luc Lahaye n'avait pas fait parler de lui et pas sûr que ce retour redore beaucoup son image. Il y a quelques jours, c'est sur Facebook qu'il répondait en live par webcam à une interview. Une interview dans laquelle il s'est confié sur son quotidien depuis le 16 mars dernier et l'injonction du gouvernement de rester à la maison. Une injonction qu'il a décidé de ne pas prendre en compte. Le confinement, très peu pour lui. Moi je vis ma vie, quasi normalement, le confinement, je considère que c'est une immense supercherie et ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Avant d'en dire plus sur son quotidien. Je vis ma vie, je sors en bécane, je mets un masque parce que, voilà, je joue le jeu du masque, mais point barre, sinon ça ne m'empêche pas de sortir, de voir mes potes et voir mes enfants. Il précise qu'il ne peut plus non plus faire de parachutisme, mais uniquement parce que son club est fermé, un discours à total contre-courant de la période qu'il assume et revendique. Pardon pour ceux qui veulent rester dans le cadre, j'imagine qu'il y en a. Bon, moi j'ai toujours fait du hors-piste dans ma vie et m'obliger à rester enfermé chez moi, c'est impossible, il vaut mieux me mettre en prison. Des déclarations qui sont loin de faire l'unanimité. Alors, qui est choqué, qui n'est pas choqué ? Valérie Benaïm. Très, très, très choqué. Quand il me dit ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi, pardon monsieur Lahaye, ça ne regarde pas que vous, ça n'engage pas que vous, parce que justement quand vous sortez et quand vous décidez par vous-même de vous déconfiner, vous êtes une bombe à retardement, peut-être que vous êtes malade et peut-être que vous allez du coup rendre malade d'autres personnes. Donc ça ne regarde pas que vous, vous êtes totalement égoïste monsieur Lahaye, je suis désolée. Après, après, après Valérie, vous connaissez Jean-Luc Lahaye, c'est un rebelle, mine de rien. C'est vrai qu'il a... Mais enfin, c'est-il ! Non, 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 mais c'est pas ça. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est qu'il a toujours eu la presse contre lui, il est bien pensant contre lui. Je pense aussi qu'il fait un petit peu de provocation, Jean-Luc, parce que tous les gens sont toujours contre lui. Donc il s'est dit, tiens, à mon avis, je vais un peu provoquer pour provoquer aussi des réactions et peut-être pour faire aussi parler de lui. Je ne sais pas, je pose la question. Jean-Michel Maire. Non, mais je trouve ça incroyable. Il dit, j'imagine qu'il y a des gens qui restent dans le cadre. Je veux bien entendre qu'il y a un peu de provocation, mais heureusement qu'il y a des gens qui restent dans le cadre. 99% des Français restent dans le cadre. Et les dernières études ont prouvé que grâce au confinement, on avait sauvé 80 000 personnes de la mort. On avait dit 80 000 morts. Donc heureusement qu'il n'y a pas des gens que comme lui qui font n'importe quoi. Heureusement que les gens restent dans le cadre. Il n'y a pas à se vanter d'être hors-cadre, non. Alors, Grené, Grené. Oui, alors moi, je donne absolument raison à Valérie et à Jean-Michel. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est cette provocation disant j'ai toujours fait du hors-piste. Alors, je ne voudrais pas qu'on revienne sur certaines affaires qui n'ont pas eu de conclusion déjà. Mais ne te vante pas de faire du hors-piste, parce que si un rebelle, c'est bien moi, mais le confinement, je le respecte par rapport aux autres. C'est vrai que... Et d'ailleurs, tu as la coupe du rebelle. Tu as la coiffure du rebelle, Lorenzo Lamas. Non, mais c'est vrai. Toi, René, c'est vrai. Il était flic, il faisait du bon boulot. Mais il avait commis l'erreur de témoigner contre d'autres filles qui avaient mal tourné. C'est celui qui avait tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qui l'aimait qui avait été tuée. Qui avait été touchée. Te rappelez de ça ou pas ? Accusé à tort de meurtre, il redé maintenant du côté du Dakota. Hors la loi. Un renégat. Lorenzo Lamas, le rebelle. Allez, justement, après le rebelle, on aura le forcené dans un instant. Gilles Verdez, justement. Moi, ce que je ne comprends pas, je n'excuse pas. On est tous des rebelles. Moi aussi, je suis un rebelle. Moi aussi, j'ai envie de faire ce que j'aime. Mais justement, là, je ne me rebelle plus. Je me tais, je ferme ma gueule et je reste confiné. Parce que si tout le monde est une exception, personne ne va jouer le collectif. On nous demande de faire passer le collectif avant l'individualité. C'est qui qui a dit ça ? C'est Émée Jacquet qui a dit ça. C'est Émée Jacquet. Exactement. Oui, mais il a gagné, vous voyez. Donc, il s'est gagné et pas perdre. Et Jean-Luc Lail, lui, il va perdre. Il nous aussi. Alors, Laurence Saillet, magnifique. Elle magnifique. Moi, je pense qu'on devrait... Ah, merci, Cyril. C'est toujours un bonheur de vous entendre. Moi, je pense... C'est gentil. Je pense qu'on devrait le mettre face à une équipe de réanimation, une équipe de soignants, de gens qui s'épuisent depuis des semaines à sauver des gens, sans penser à tous ceux qui sont morts dans les EHPAD qui, malheureusement, n'ont pas été réanimés. Donc, on peut rire de choses, on peut faire son buzz, OK. Mais ce sujet-là, il est sérieux parce que c'est un sujet de vie et de mort. Et franchement, c'est juste écœurant. Je pense qu'en fait, il est tellement perché qu'il ne réalise même pas la gravité du sujet et la souffrance de tous ceux qui, aujourd'hui, sont encore en train d'essayer de se battre pour rester en vie. Alors, il a expliqué pourquoi il n'aimait pas le confinement, Jean-Luc Lail. Regardez. Tu es confiné à Paris, Jean-Luc ? Je suis, moi qui suis quelqu'un épris de liberté totalement, je considère que ce mot engage un contrôle permanent de nos déplacements. C'est un mot générique qui me déplaît. être confiné, en deux mots, c'est encore pire, confini, même. On a l'air de confiné. Non, non. Moi, ça me déplaît énormément. Ce principe me déplaît. Ce mot, alors, je l'exècle. M'obliger à rester enfermé chez moi, c'est impossible. Il vaut mieux me mettre en prison. Jean-Michel, vous voulez remarquer ? C'est complètement hallucinant. Personne n'aime le confinement. Vous avez déjà vu des gens qui disent, moi, j'aime bien le confinement. Tout le monde est pris de liberté. Mais ce n'est pas la question du jour. Ce n'est pas un débat philosophique. On est tous pris de liberté. Sauf, franchement, il faut respecter les consignes de sécurité. Voilà, Jean-Luc Lail comme les autres. C'est un fou qui dit, je suis pris de liberté. Ma liberté, moi, vous savez quoi ? Ma béliberté, c'est Benaïm. Ma Benaïm, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma Benaïm, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Allez, le forcené. Le forcené. Écoutez, honnêtement, on parle de qui ? On parle de Jean-Luc Lail. Moi, j'ai revu ce qu'il a dit à gauche, à droite, ses interviews. Chéris l'a eu en plateau, je l'ai eu en plateau. Il dit que des bêtises depuis 30 ans. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas un mauvais bouc. C'est un gentil garçon, c'est un provocateur. C'est un provocateur. Ensemble, comment ? Non, mais attendez, on parle de Jean-Luc Lail. Honnêtement, la parole... Il n'excuse pas, je n'excuse pas. Je vous dis, est-ce que vous êtes choqué que Jean-Luc Lail dit ça ? Non, à la limite, c'est normal, c'est du Jean-Luc Lail. Il dit toujours des choses à contre-courant. Franchement, il est toujours comme ça. Moi, je l'ai eu en plateau, il m'a dit des énormités, des conneries. J'ai chéri le pareil. Alors franchement, la parole de Jean-Luc Lail, honnêtement, quelle est sa portée ? Elle est assez nulle, c'est une façon de faire du buzz. Il a beaucoup de fans encore, Jean-Luc. Il a beaucoup de fans encore. Il a énormément de fans, Jean-Luc. Non, non, je ne crois pas. Mais honnêtement, pour moi, venant de lui, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Benjamin, Benjamin, là, je t'arrête là-dessus. C'est vrai que Jean-Luc, c'est un provocateur. Mine dans un, c'est quelqu'un de très sympathique dans la vie, mais Jean-Luc, il a énormément de fans encore qui peuvent... C'est le seul, moi, j'ai le seul bémol. C'est le gros bémol, mine dans un aussi. C'est que ses fans peuvent se dire, ah ben, comme Jean-Luc. Parce que ses fans, les fans de Jean-Luc Lail, ils sont comme des fous sur lui. C'est vraiment, c'est leur idole absolue. Donc il dit, si Jean-Luc se permet de sortir et que Jean-Luc, il dit, voilà, moi, je suis épris de liberté, je vais sortir, je vais faire des tours en moto, tout ça, et bien peut-être que les mecs vont dire, nous, on va faire comme Jean-Luc. Et il a beaucoup de fans, Jean-Luc Lail, et je te le dis, oui, Jean-Michel. Bien sûr, mais... Jean-Michel. Le forcené, mais vous pétez une fois de plus les câbles, il est en train de dire que parce qu'on est people, on a des passes droits, parce qu'on est un peu original, on est un peu rebelles, on n'est pas des passes droits. C'est quelqu'un qui a des fans, que les gens respectent, ça devait être un exemple pour ces fans. Ça ne va pas être un mec qui dit, moi, j'ai pris de liberté, je fais ce que je veux. Mais le forcené, rends-toi, rends-toi. Merci. Oui, Gilles. Le forcené déraille complètement. Pourquoi ? Parce que vous plaidez l'excuse de la singularité. Vous dites presque qu'il est irresponsable. Mais c'est ce qu'il dit qu'il n'est pas responsable, Benjamin. C'est parce que c'est Jean-Luc Lail qui ne doit pas dire ça. Vous vous dites, Jean-Luc Lail, il a toujours dit des choses comme ça. Mais non, on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu cette pandémie. On n'a jamais vécu ce virus. Et presque, vous dites, bon, ce n'est pas grave, c'est lui qui le dit. Mais c'est très grave ce qu'il dit Benjamin Castaldi. Rendez-vous compte de ce que vous avez dit, vous. Le forcené, quelqu'un va vous parler. C'est Valérie Benahim, c'est la négociatrice. D'accord ? Le forcené, écoutez-moi bien. Le forcené, il ne vous sera fait aucun mal si vous respectez les règles. Valérie Benahim, parlez-lui. Le forcené, ce n'est pas parce que vous, vous avez suffisamment de recul pour prendre les paroles de Jean-Luc Lail pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des énormités, des bêtises plus grosses que lui et parce qu'il les dit depuis plus de 50 ans que tout le monde a le même recul. À part tout le monde, c'est une personnalité, sa parole, elle est publique et sa parole, donc elle peut porter. Et donc on part du principe que sa parole peut porter et donc il y a une responsabilité. Et donc qu'un type comme ça dise, face caméra, et en étant fier en plus de dire moi, je ne suis pas les règles parce que moi, je suis au-dessus de la mêlée et moi, je n'en ai rien à fiche qu'il y a encore 4 500 personnes en réanimation et que le nombre de personnes en réanimation a baissé grâce au confinement parce que moi, j'estime que le confinement, c'est chiant, et bien pardonne-moi, pardonnez-moi le forcené mais c'est inadmissible. Alors, vous demandez au forcené de vous pardonner. C'est ça Valérie Benelman ? Exactement. Vous demandez, alors oui, le forcené. Alors, il n'a pas appelé les gens à sortir. Il dit moi, moi, je ne respecte pas ce confinement pour des raisons qui sont les siennes. Après, je ne cossaine pas du tout, il a tort mille fois. Je me replace par rapport à la personne. Ce mec-là, il a un parcours, il vient de la DAS, etc. Moi, je vous dis que ce mec-là dise je ne me déconfine pas, je refuse le confinement et qui dit je prends ma moto et je roule vite. C'est du laïe dans le texte. Ça n'a aucune portée et ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai une question personnelle à vous poser à chacun. Dites la vérité et dites franchement, dites la vraie vérité. Est-ce que vous avez enfreint le confinement depuis le début ? Dites la vérité, racontez-nous, dites la vérité. Juste même une fois ou pas du tout. Benahim ? Non, j'ai dû aller voir pour des raisons très personnelles mes parents. Mais sinon, je ne suis absolument pas sortie depuis un mois et demi. J'ai même, pour tout vous dire, depuis un mois et demi, des soucis aux dents, une rage de dents qui me fait extrêmement mal, etc. Je n'ai pas pu la faire. Elle a une dent qui est en train de vivre sa vie. C'est vrai que c'est très dur. Et par téléphone, mon dentiste m'a expliqué ce que je pouvais faire pour essayer de faire calmer la douleur et tenir jusqu'à ce que son cabinet réouvre comme tout le monde. Donc voilà, pas de passe-droit, on est dans les clous. Gilles Verdez. Moi, ce qui me fait mal, c'est que, bon, je ne me plains pas du tout, mais j'ai même pas été une fois voir Fatou. Ça vous fait mal ? Bah oui. Je sais. Bah oui, mais Christophe Maillot aussi, il l'a dit. Ça fait mal de ne pas voir Fatou. Alors oui, et donc, qu'est-ce qui vous fait mal ? C'est de ne pas voir Fatou. C'est ça fiancé, pour ceux qui nous rejoignent. Bah oui, ma fiancé, donc je respecte tellement le confinement que je ne vais pas l'avoir. Donc quand j'entends ça, je prends ma moto et je sors, oui, ça me fait encore plus mal. D'accord. Jean-Michel. Jean-Michel. Moi, je l'ai enfreint deux fois. J'avoue, je l'ai enfreint deux fois, mais j'en suis pas fier. Voilà, je l'ai fait deux fois, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une théorie de faire. En tout cas, vous êtes honnête, Jean-Michel. Vous êtes honnête, Jean-Michel. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait deux fois. En tout cas, j'ai été voir une copine, une copine, voilà, qui avait besoin de parler. Pour travailler les cours d'histoire-géo, pour travailler sa thèse, sa thèse, sa thèse, elle prépare une thèse. mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont confinés à plusieurs. je suis confiné tout seul, donc c'est vrai, c'est peut-être, je ne me plains pas du tout, mais c'est vrai que c'est pesant parfois. Il est allé arranger la fuite d'eau de Sophie. Qu'est-ce que t'as, René ? Il est allé arranger la fuite d'eau de Sophie. Oui, il y a ça aussi. Ah non, il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé. j'en suis pas fier et je n'incite personne à le faire. Je l'ai fait deux fois, ce n'était pas bien. Bravo, bravo Jean-Mini en tout cas. bravo, pas bravo, mais bravo d'être honnête et bravo de ne pas inciter. Laurence, ça y est, dites la vérité. Je n'ai pas un frein, mais j'ai fait quelque chose qui est un peu mal vu. C'est qu'effectivement, le matin, j'ai quand même pris l'heure de, très tôt et en croisant personne dans les titres ruelles, l'heure de sport qui était autorisée parce que c'est vrai, c'est mal vu. C'est vrai, malgré tout, on croise des gens. C'est vrai, les gens ne portent pas de masque. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quand même un risque, mais j'ai pris l'heure de sport du matin. D'accord. René, je sais que tu as en frein le règlement pour aller faire une petite mise en pli, mais ça, on ne t'en veut pas. C'est normal, ça va. Tu sais, c'est une émission décontractée, mais j'aurais bien aimé être à Marseille sûrement parce que j'ai mon frère qui est très grave à ma malade depuis 10 ans, il est à l'IPC et malheureusement, quand je suis à Marseille, je n'ai pas eu le revoir. Là, non. Alors, moi, quand j'entends des rigolos comme Jean-Luc Lé qui dit moi, je ne m'en bats les couilles, je ne veux pas la moto pour te couper, moi, ça m'a mis les bouts. Je comprends, mon René. René, comment il s'appelle ton frère ? Ton prénom ? Serge, je lui fais un gros bisou à Serge, s'il nous regarde et un jour, si ça lui fait plaisir, si je suis à Marseille, on ira le voir ensemble. On lui fera des petites blagues et tout. Hein, mon chéri ? Je te jure que c'est vrai. Eh bien, voilà. OK ? On lui fera un gros bisou à Serge. Où est mon Benji ? Non, jamais encore. Jamais. Vraiment jamais ? Non, jamais. Même pas ? Non, même pas. L'idée m'a traversé l'esprit, effectivement, de bouger avec ma famille. Mais je ne l'ai pas fait, effectivement, en me disant que ce n'est pas bien de le faire. Donc, je ne l'ai pas fait, je suis resté à la maison. Mais voilà, évidemment, je n'appelle pas les gens à sortir au contraire par rapport à Jean-Luc Lé. D'accord. Alors, on va voir le résultat du sondage, les chéris. Voilà. Regardez. On va voir le résultat du sondage de Jean-Luc Lé. Il est choqué à 84%, pas choqué à 16%. Sous-titrage ST' 501